alors bonjour à tous c'est puis aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur ce magnifique écran titre je vous présente un jeu alors sorti au moment où j'enregistre il est sorti il ya à peine quelques jours c'est une tuerie intégrale c'est mulette mad jack j'ai envie de vous dire oav fps alors là les plus nostalgiques et fans de japanimation d'entre vous ben reconnaîtront immédiatement le style inimitable que prend ce jeu de ben voilà des animés des années 80 ken le survivant il ya tellement de références bubblegum crisis il y en a plein il ya plein cyber police enfin il ya il ya de tout dans ce regardez moi ça évidemment on pense à akira forcément la voiture il ya tout un côté street of rage avec la voiture on est dans un futur voilà de dingue on doit sauver une meuf en dégommant des masses de mecs et ce jeu me fait vraiment plaisir parce que on revient avec ce jeu à l'essence même finalement du jeu vidéo le pur feeling le pur réflexe le pur ben c'est un jeu tout simplement jouissif dans tous les sens du terme regardez moi les dessins animés mais c'est énorme alors on va tout de suite commencer donc j'ai fini le jeu en mode normal donc à l'instar de hotline miami dont six dont titans il s'inspire également un voilà on a des chapitres en cassette vidéo c'est énormus alors on va peut-être prendre on va peut-être commencer à quel chapitre on va commencer celui là il est un peu spécial on va peut-être commencer au chapitre 2 donc il ya différents niveaux de 2 alors attention parce que c'est ex c'est un jeu extrêmement difficile on va rester en normal pour la présentation après on changera donc on est sur un jeu la base du gameplay s'inspire de post voids donc post voids car comme vous pouvez le voir immédiatement ce qui saute aux yeux bas c'est l'aspect c'est l'aspect graphique du jeu qui est tout simplement splendide on est effectivement dans un fps en 3d mais on se retrouve plongé dans une oav on se retrouve plongé dans une oav des années 80 comme ça voilà on a le aussi niveau 3 que les armes ont différents niveaux de puissance on peut débloquer ça au fur et à mesure et donc à l'instar de post voids dont ils s'inspirent donc je vous avais fait un test j'avais adoré post voids j'ai toujours pas réussi à le finir mais je vais il faut que je recommence on fera peut-être un live de post voids ou un live sur mulet de ma jack donc on doit sauver cette jeune fille chaque niveau chaque cassette se décompose en dix étages où on va devoir survivre on a une barre de vie qui est représentée par des secondes et on doit tuer des types pour gagner des secondes donc on est exactement voilà on est exactement dans le même principe que post voids il faut tuer un maximum de monde le plus vite possible alors on a aussi des armes de corps à corps je vais vous expliquer le principe du jeu au fur et à mesure parce que ça va tellement vite ça va tellement vite comme vous pouvez le voir c'est un jeu barré à 40% 40 mille pour cent je dois vous avouer une chose lors des premiers trailers que j'avais vu du jeu alors l'année dernière même je crois même l'année d'avant il avait déjà été annoncé il ya un petit moment en fait j'avais du mal à croire au visuel du jeu j'avais parce que il est il est moi je trouve que le jeu il a un côté mais extrêmement beau il a un visuel extrêmement fort voilà donc on l'a on a fini un étage donc on peut choisir voilà entre trois trois level up changer d'armes on a toujours de nouvelles armes avec ni différents niveaux de puissance et les niveaux de puissance ça joue aussi sur l'utilisation de l'arme c'est pas forcément on peut aussi on a un bonus on peut changer une fois le magasin ben je vais prendre les balles ricoche moi je d'avoue je dois vous avouer see you later alors les bois sont génial je dois vous avouer je suis un aficionados de doozy donc on a un visuel comme vous pouvez le voir qui est splendide extrêmement fort et comme je vous disais moi j'avais du mal en fait quand j'avais vu les extraits du jeu j'avais honnêtement du mal à croire qu'on va se retrouver sur un résultat final aussi propre aussi alors voilà c'est ultra rapide aussi propre aussi beau il ya aussi des inspirations qui viennent de bullets orme dans le jeu de duke en quelque sorte avec le fameux coup de pied qu'on peut donner à putain alors on peut sauter on peut dacher évidemment il va falloir l'utiliser à bon escient pour pouvoir foncer à travers les niveaux massacrer les ennemis et ne pas se faire tuer ben on va prendre ça voilà les balles ont plus de chances de traverser nos adversaires donc c'est du pur défouloir c'est du jeu arcade ben là on est sur du jeu arcade à 100% alors pour l'instant au bout d'un moment mais putain quand vous avez fait le jeu alors j'ai de loin pas réussi à 100% le jeu on se rend compte quand même qu'il ya des les salles tout est aléatoire dans le jeu les niveaux les salles qui vont s'enchaîner il ya un côté aléatoire malgré tout au bout d'un moment on reconnaît les pièces alors les ennemis seront pas toujours les mêmes il y aura plein d'ennemis qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu alors faire gaffe il ya aussi les explosifs il ya de tout un c'est c'est vraiment voilà là je m'en sors plutôt pas mal je suis content parce que vous parlez et joué à mulet mad jack à voilà plus de munitions ça c'est toujours formidable et tous les paliers de du niveau on va se retrouver en combat avec un boss alors les combats de boss c'est un véritable plaisir déjà ça rajoute du stress parce que du coup on se retrouve en fin de niveau avec un boss et ben voilà faut pas se louper sinon faut refaire faut tout refaire il ya des passages au début surtout qui vont être franchement difficile même si avec le temps le jeu voilà c'est il ya une maîtrise à avoir alors on peut jeter on peut à l'âge des merdés on peut jeter les mecs dans les ventilos dans les trucs électriques alors j'aurais dû vous montrer là on va on va on va on va revenir sur le gameplay un peu plus tard parce que comme vous pouvez le voir mon esprit est totalement accaparé par vous par le jeu donc nous y jouer là donc les trucs toxiques ne me font plus il ya aussi des armes de corps à corps je dois vous avouer que j'ai du mal à les maîtriser j'ai pas encore trop trop joué moi je suis resté sur le ouzi le petit flingue et le fusil à pompe qui est très bon très puissant en fait ouais donc donc c'est un gameplay ultra basique c'est une relecture de post void au niveau technique y'a absolument rien à redire les ennemis sont variés les salles sont tout est basé sur de l'aléatoire les ennemis les armes même si évidemment dans la progression vous rendrez compte que forcément la difficulté progresse les ennemis sont plus retort plus puissant ils sont voilà ils sortent de partout on va buter les les gros plans avec l'étude les mises à mort en corps à corps j'en bafouille parce que j'en bafouille parce que faut quand même y aller à 300% à le bouquin aussi c'est pareil bam on peut leur coller le bouquin dans la bouche vous allez voir alors normalement on devrait arriver au boss là si vous leur tirez dans les couilles vous avez vous avez un bonus supplémentaire allez on va prendre ça pour rigoler vous avez une seconde supplémentaire donc vous voyez un le héros alors même si quand on joue honnêtement alors ça c'est porte c'est aussi un problème voilà on lui claque le manga dans la bouche c'est une cassette je sais pas je c'est passé trop vite c'est étonnant ce que je viens de vous dire mais c'est passé un peu trop vite bah écoutez moi ce jeu à putain on j'ai réussi à survivre vite voilà voilà alors là vous avez vu j'ai failli crever ben moi ce jeu les amis je vous le conseille absolument bon il est encore un peu cher sur steam je trouve mais il est à 17 balles il est encore et je crois qu'il est encore en promo à l'heure où je vous parle mais honnêtement j'espère d'ailleurs qu'ils vont rajouter j'espère qu'il y aura des rajouts dans le jeu peut-être des niveaux des ennemis des boss mais c'est une tuerie atomique alors on va prendre plus de munitions un c'est le béaba et que j'adore j'adore le doublage c'est peut-être un peu dommage que ça soit en anglais bon après voilà pour être dans le délire vraiment au avait manga basse et c'est bourré de références par exemple le titre il ya des références à okuto no ken il ya des références à haute la miami on aura des passages dans l'appartement notre héros il ya des bas le jeu en fait là je vous voyez vu vous avez vu je ai tiré dans les couilles parce que j'ai une seconde de plus le jeu pour moi c'est un espèce de hotline miami mais tout comme pose void faisait penser à hotline miami dans le sens alors je sais pas s'il va être rené s'il aura du speed run sur le jeu peut-être parce que franchement il mérite c'est du lourd alors on va changer ouais ricochet allez on ricoche à 100% quasiment un bonheur absolu je vous encourage vraiment à le tester de façon plus ou moins légale on va dire ça ça vous faites comme vous voulez mais tester ce jeu j'espère que la vidéo vous donne envie j'espère qu'elle n'est pas trop qu'elle n'a pas un côté alors quand les balles ricochent dans tous les sens ça c'est ça c'est voilà alors on peut aussi sauter daché au niveau du gameplay on peut sauter daché on peut donner les coups se propulser afin de donner un coup de pied ça peut être utilisé comme le dash donner un coup de pied aux ennemis quand on a ramassé une arme de corps à corps on tue automatiquement quand on donne un coup de pied alors voilà là j'ai une seconde de vie en plus on va le prendre on tue automatiquement les ennemis le prochain mi avec une arme de corps à corps donc là voilà petite mise en scène on rentre dans une zone de boss donc là dans les zones de boss le temps n'est plus limité heureusement on a une barre de vie et on va devoir affronter ben voilà un ennemi alors c'est souvent des arènes ça changera des fois c'est pas toujours pareil alors là on a tronçonneuse man il devrait pas trop nous poser de problème voilà ils ont des attaques les combats de boss je les ai trouvés moi personnellement je les ai adoré alors pareil la bo du jeu comme vous pouvez l'entendre merde j'ai oublié de sauter mais quel con j'ai pas sauté je suis vraiment nul à où aller on va l'achever de fumier voilà bam on va essayer de faire le niveau d'après comme ça je vous montre parce que le boss du niveau d'après c'est pour montrer à quel point c'est il ya en fait il ya beaucoup c'est pas que des arènes alors là on y a arraché son oeil c'est pour progresser donc voilà la meuf s'est fait c'est fait kidnapper par cette espèce de grosse enflure ce gros boss de ouf alors d'ailleurs tout au long du jeu il y aura des surprises notamment sans spoiler le niveau final le boss final est ce qui se passe après le générique du jeu sans spoiler après j'ai alors voilà on sent mulet jésus évidemment référence à okuto no ken on a aussi un tamagotchi c'est il ya plein de références c'est bourré d'une espèce d'humour à la con et puis surtout peace corps voilà au lieu de capsule corps enfin vraiment il ya en tout cas c'est vraiment du très très bon là voilà chapitre 3 ça nous apprend qu'on peut slider qu'on peut voilà qu'on peut faire des trucs de ouf pour prendre de la vitesse donc entre les étapes on perd tous nos upgrades voilà hormis la larme de base qu'on avait et en même temps en avançant dans le jeu bah voilà on peut débloquer de nouveaux upgrades qu'on pouvait pas avoir avant là voilà à partir de ce niveau on a ça les rampes qui sont peut-être les rampes qui sont peut-être la seule le seul petit souci de gameplay que j'ai eu dans le jeu parce que parfois le héros ne s'accroche pas comme on veut il y aura souvent des morts dues à des chutes alors je sais ce que vous allez me dire ah mais puis j'étais juste complètement nul mon gros alors commence pas à nous dire les rampes ça s'accroche mal moi j'ai trouvé que ouais c'était peut-être le seul moment où il y avait des petits soucis alors léger à léger on va pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit des petits soucis légers au niveau du gameplay c'est peut-être ces putains de rampes moi ça m'est arrivé souvent de tomber il ya aussi des ennemis alors ils sont là exprès pour vous 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 poussez alors parfois on n'est pas forcément obligé de foncer comme un malade mais quand même il faut quand même bien enchaîner les morts donc on perd tous nos upgrades et puis ça y est c'est re... ah putain mais eux eux c'est des casse-couilles voilà voilà donc voilà on a les rampes alors il faut bien là je vais pas aller trop vite parfois il y a des chemins plus ou moins secondaires bon là j'ai bien réussi j'ai réussi sans problème mais vous avez vu il faut bien bien faire gaffe et ça mais alors on peut même prendre voilà boss killer mais là on va pas le prendre parce que le boss de ce niveau vous verrez que ça nous intéressera pas c'est un boss un peu spécifique il est vraiment trop stylé après je vous montrerai le mode mode infini le but n'est pas de vous montrer tout le jeu putain le but j'espère je vous donne envie d'y jouer parce que je vous promets essayez le c'est une pépite pour moi c'est un hotline miami il a le potentiel d'être aussi aussi enfin il est aussi fun hotline miami après par rapport à post void il n'a pas le côté alors il est bizarre le jeu mais dans une moindre mesure que post void qui était vraiment une expérience de jeu vidéo vraiment vraiment incroyable d'ailleurs il faut que je le finisse ce post void parce que au delà de du jeu en lui-même qui est complètement fou je me demande qu'est ce que c'est la fin du jeu quoi alors dans les rangs qu'on peut tout péter voilà on peut dégommer les mecs alors la musique elle est aussi excellente elle est très inspiré un pareil de hotline miami forcément une musique un peu rétro wave comme ça complètement dans l'ambiance ah bah on a déjà les 25% alors forcément je traverse aussi un peu mieux le jeu parce que du coup j'ai pu débloquer le ouzi niveau 3 et combien avouer que ça facilite la chose la première fois vous faites le jeu le temps de capter les pièges le temps de de foncer vous n'allez pas y arriver comme ça alors entre temps c'est vrai qu'en quelques jours j'y jouais beaucoup en fait et ça fait plaisir du bon jeu vidéo c'est là où je me dis c'est là des fois je me dis mais est ce que je suis blasé à tout trouver bof à tout trouver naze même les dernières annonces l'assassins creed compagnie rien à foutre est-ce que je suis blasé est-ce que je suis en mode vieux con ou est-ce que voilà les je pense que je suis pas blasé parce que quand il ya des jeux comme ça qui sortent ben voilà on est on est hypé de ouf ça ça me plaît à mort ah putain faut bien faire gaffe parce que des fois comme vous avez vu on est aussi oh putain on est aussi éjecté parfois plus ou moins par ces fameuses rampes donc il faut faire très 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 attention alors on a aussi le compteur de secondes qui est aussi notre barre de vie donc quand on est blessé ça descend d'autant plus mais tout de même on a la pression mais on a quand même moins alors peut-être dans les modes de difficulté au dessus ça c'est encore pire d'ailleurs faudra que j'essaye mais on a quand même beaucoup moins à putain les mecs à la tronçonneuse vous avez vu le boss de niveau d'avance est rajouté comme ennemis ils sont bien bien chaud il faut faire vraiment gaffe à ces gens de culé parce que il vous fonce dessus et il vous fume bien comme il faut aller il vous fume bien comme il faut j'adore les rangs on est quand même moins même si on a la pression alors attention qu'on a la pression la question n'est pas là mais on est quand même je trouve dans le jeu on est moins sur pression dans pause void ou dans pause void fallait absolument la moindre quasiment la moindre erreur nous était fatal à oh putain je me concentre un tout petit peu la moindre erreur nous était pas sale là quand même on a une toute petite marge de manoeuvre si on se fait pas déboîter si on se fait pas blesser on va changer on va prendre ça allez boss killer mais non ça servait à rien je vous l'ai dit avant mais quelques je me suis trompé donc en gros là vous avez vu vous avez vu principe du jeu c'est une tuerie absolue le jeu est très varié les boss sont énormes j'espère qu'il aura une suite j'espère qu'ils vont continuer sur la lancée et là on revient à du scoring mais du scoring qui plaît ah putain on a envie en fait c'est fou ce jeu nous donne envie il est tellement bien fait il est tellement jouissif il est tellement beau visuellement il a tellement une identité visuelle hyper forte en fait il nous donne envie de foncer de continuer de nous améliorer d'être vraiment le tueur là en live parce qu'on est en live on est en live stream du futur faut fumer des mecs mais c'est vraiment 50% parfait thank you j'adore on est vraiment en mode gros massacre énorme massacre même ah putain là on peut passer dans les bouches d'aération on n'est pas forcément obligé voilà et on va buter no cat c'est énorme je me concentre un tout petit peu parce que là je sens je me suis senti un peu partir voilà voilà ok mais vraiment vous montrer le boss de ce chapitre parce qu'il est il est lui aussi excellent et il se passe un truc assez inattendu donc des références évidemment en pagaille aux animés aux jeux vidéo au manga au cinéma enfin vraiment les mecs qui ont fait ce truc ben ils ont ils ont géré du slip exactement comme ceux qui avaient fait hotline miami ou même pause voie d'imposo et qui était un jeu totalement génial donc un jeu à tester absolument vous avez compris pour moi bah je suis désolé là pour moi c'est c'est 20 voilà non j'abuse et aller 18 sur 20 mais franchement on est proche du jeu pour moi du jeu vidéo parfait et c'est là aussi une fois encore oui ça n'a pas forcément besoin d'être un triple a pour pour foutre une claque voilà pour foutre une claque aux joueurs parce que moi je suis désolé ce jeu m'a mis une bonne petite bouffe une bonne petite claque des familles sur les fesses là franchement c'est excellent qu'on fera peut-être des live on fera peut-être des live sur mode infini alors peut-être pas deux heures je sais pas depuis combien de temps dure le test mais là je suis à fond j'ai le cerveau en ébullition quand tu joues à ce truc mais mais c'est pas ça aussi le plaisir du jeu vidéo le plaisir d'aller toujours plus loin je suis pas un gars qui joue pour le scoring ça m'a le scoring ça m'a jamais parlé pas putain quoi mais quand je vois des bombes atomiques de ce type et ben je me dis je me dis pourquoi pas s'améliorer pourquoi pas aller toujours plus haut ça me rappelle aussi et je vous en avais parlé ça me rappelle aussi le mode le mode survie infinie de street fighter alpha 3 voilà tu avais toujours envie d'aller plus loin même ça t'arrivais déjà tu avais envie d'arriver à 50 d'arriver à 100 tu as toujours envie d'aller plus loin et le gameplay ben voilà que ce soit street fighter alpha ou ce jeu là ben le gameplay s'y prête tellement bien que tu as envie d'être le meilleur t'as envie de dépasser tous les records voilà toi tu crèves alors le héros en plus qui balance des punchlines même si il faut bien avouer on est tellement concentré et dans tout ce bordel on fait pas trop forcément attention ça faut bien avouer moi ah putain alors attention je vais pas aller trop vite parce que eux les mecs tronçonneuses vous savez le boss du niveau d'avant et mais ils ont tendance en fait à vous pousser et du coup à vous envoyer dans le décor alors là ça va il ya encore de la de l'acide mais on peut être envoyé vraiment se faire buter alors bon là ça se change plus grand chose ouais là ça change plus grand chose vous allez voir on arrive au niveau du boss alerte on est offline donc on n'a plus le temps limite c'est génial les gens ça c'est une je crois que c'est un message sur les réseaux sociaux les gens voilà sont en mode tik tok si tu tues pas un mec toutes les dix secondes et mort c'est quand même c'est quand même énorme au niveau du message alors là voilà c'était un piège yoke yoke fuck et oui ce n'est pas la meuf qu'on recherche voilà notre héros qui s'énerve hello the retro humain je suis rétro humain c'est génial alors les lisent les cinématiques elles sont absolument génial je suis pas assez mignon pour toi il se fout de notre gueule en gros et vous allez voir le comment va se présenter le boss c'est l'espèce de psychopathe énorme alors les robots regardez moi comme il est bien fait le héros alors je pense que c'est un genre de celle celle chez ding putain la mise en scène tu as envie de voir l'eau avait sérieux voilà donc ça ça pète tu as envie de voir l'eau avec qui en découle et là combat vous allez voir combat de sniper et oui vous allez voir l'animation comme elle est stylé combat de sniper pour sauver notre copine énorme accrochée à une croix et où elle saigne complètement incroyable bah je voulais surtout vous montrer ça après ça ne gâchera pas la surprise allez c'est reparti sounds like you're in trouble c'est génial putain et voilà elle nous file le sniper juste pour cette fois vrai qu'on n'aura pas d'autres alors peut-être dans le mode infini après on a des boss qui apparaît j'ai pas en jouant au mode infini j'ai pas vu encore alors là c'est excellent avec la balle regardez moi ça voilà il faut les fumer alors faut quand même être concentré attention parce qu'il ya des snipers de partout ah putain je suis pas bon alors là la maniabilité j'ai oublié de le dire bah elle est au poil de cul elle est hyper souple que ce soit au sniper ou dans le jeu normal c'est hyper important parce que le jeu étant merde le jeu étant tellement arcade ah là là j'ai pris du retard le jeu étant tellement arcade bah il faut que ça réponde ah putain je me suis fait niquer il faut que ça réponde forcément il est où au poil de cul aïe 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 j'ai mal joué j'ai mal joué ah bah il est là le méchant waouh le méchant qui nous fume incroyable le méchant qui nous fume d'une balle dans la tête alors ça c'est complètement dingo et on va quitter là on va juste quitter ici vous alors j'espère qu'on va pas couper le jeu ouais on va revenir dans le menu si vous voulez connaître la suite bah il vous faut jouer au jeu et puis je vais vous montrer le mode endless le mode sans fin donc on peut on peut y aller après la fin du jeu notre héros se réveille on rentre dans un nouvel immeuble en quelque sorte et voilà on est parti pour un combat sans fin donc là vous voyez là j'ai le petit flingue qui est en réalité notre arme de base alors on peut choisir son arme de base au début alors on va prendre bah je vais vous montrer un peu on va prendre le shotgun tiens je vais vous montrer un petit peu et puis là bah alors là mode infini même si j'ai pas encore testé les autres niveaux de difficulté bon bah là sur le mode infini ah putain alors les lasers nous blessent j'ai oublié de vous le dire mode infini donc là on a les mecs au bouquet il peut y avoir dans le mode infini il peut y avoir n'importe quel ennemi n'importe quand aïe 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 j'ai mal joué ah putain gros sac à 20 je suis pas dans le game là je suis pas je suis pas concentré voilà 3 secondes alors ce qui est bien c'est que le shotgun ça nous permet de détruire les portes encore plus vite putain les gros là qui nous foncent voilà donc on est sur un mode infini voilà tant qu'on continue bah on continue quoi il faut massacrer le plus de type possible c'est ultra jouissif c'est ultra bah t'as envie de continuer c'est prenant un max voilà alors je recharge pas mal des fois c'est une faute et là le jeu voilà va continuer perpétuellement tant qu'on tant qu'on est pas mort donc il s'agit de de péter le record quoi voilà et à chaque fois on peut claquer d'autres améliorations d'ailleurs le côté aléatoire le côté aléatoire le côté amélioration alors dans le mode infini je peux pas je peux pas changer le magasin on aura à chaque fois donc 3 choix par niveau il y a un côté mais chouissif dans le fait d'améliorer au fur et à mesure ah putain voilà là vous avez vu à la boulette storm je l'ai jeté dans le ventilo d'améliorer comme ça notre personnage en permanence merde voilà de l'améliorer d'avoir toujours des meilleures armes toujours d'aller plus vite parce que là vous avez vu je suis assez lent mais on peut aussi améliorer évidemment sa vitesse ah putain ah là 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 j'ai ma joue non aïe 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 j'ai réussi à me reprendre vous avez vu le jeu il est aussi impitoyable évidemment même si vous avez vu on a quand même à la différence de post void où c'est vraiment dans post void t'as pas le droit à l'erreur une erreur c'est bon t'es mort tu prends le mauvais virage t'es mort alors il n'y a pas aussi effectivement il faut bien le dire il n'y a pas le côté labyrinthique des niveaux de post void là vous avez vu ça va quand même relativement droit globalement on peut pas dans ce jeu là globalement on ne peut pas se perdre ah putain putain on ne peut pas se perdre dans ce jeu donc ça même s'il y a des passages voilà droite gauche parce que une des difficultés dans post void c'est que les niveaux avaient un ah putain j'ai cru qu'il allait me baiser alors vous avez vu on a tous les types de salles et au bout d'un moment vous verrez on se rend compte qu'il y a des redites voilà c'est un peu toujours pareil alors ça on pourrait le mettre dans les défauts du jeu tout de même on aurait peut-être pu faire encore plus de salles alors peut-être mais non je vous parle au moment j'ai pas fini le jeu à 100% est-ce que le mode endless a une espèce de fin est-ce qu'on débloque des choses bon ça je sais pas je sais qu'on peut débloquer des bonus au fur et à mesure on va prendre ça donc bon je vais pas si ça se trouve il y a des alors les samouraïs c'est un des boss eux on peut que les buter au corps à corps donc eux faut faire hyper gaffe oh putain qu'est-ce que je fais là j'ai fait un peu nawak j'ai perdu du temps en plus alors les lasers vous avez vu il faut les esquiver ça c'est pareil ah là 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 il n'y a pas beaucoup d'ennemis là alors il y a aussi ça voilà oh putain ah il y a les bouboules alors vous avez vu il y a beaucoup il y a quand même beaucoup merde 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 aïe 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 putain je suis pas encore mort les gars je me concentre non ben voilà vous avez vu je suis tombé dans le vide je me suis fait niquer je me suis fait niquer je suis tombé dans le vide comme un caca alors qu'est-ce qu'on va prendre comme arme on réessaye ben vous avez compris vous avez compris mon avis sur le jeu on va prendre le plasma gun alors je l'aime pas trop le rail gun il est ultra puissant mais il tire très lentement donc c'est c'est pour les snipers de l'équipe le plasma gun en fait il est moins puissant mais voilà on peut tirer très loin mais il est quand même pas très très puissant je sais pas j'ai du mal à j'ai du mal avec cette arme par contre elle a un côté ben voilà c'est la précision c'est l'école du snipe quoi en quelque sorte même si l'école du snipe ce serait plutôt ah putain alors ça c'est pareil ah lui il est chier oh là j'ai un niveau difficile là ça commence mal il y a que des samouraïs là putain de merde j'ai pas de chance voilà toi t'es dead alors on peut voilà ralentir ça aïe 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 voilà j'ai pas beaucoup de chance là j'ai des salles de merde je suis lent voilà ok on l'a électrocuté là je suis vraiment très très long d'ailleurs alors les samouraïs ils peuvent aussi exploser ses corps à corps ou les faire exploser ça marche aussi parce que sinon vous avez vu ils dévient toutes nos balles euh ouais pas ouf ah change de coup critique on va prendre ça parce que plus on tire rapidement vous en doutez plus on a de chance les musiques elles sont géniales même si comme je vous ai dit hein dans le feu de l'action la BO je vais la télécharger alors bien évidemment de façon absolument euh le plus légale possible je vais la télécharger pour écouter ça parce que je pense que c'est il y a des morceaux ça a l'air d'être du lourd la fin du jeu les crédits de fin magnifiques les différentes cinématiques c'est mortel bah de toute façon rien que quand tu vois le titre j'ai tout de suite tilté hein le titre qui s'écrit comme le titre de Metal Gear bah rien que là tu te dis on est en confiance on est entre potes on est entre gens bien quoi tu vois ça tu te dis on est entre gens bien donc un 18 voire un 19 sans aucun problème pour ce jeu euh bah on va peut-être s'arrêter là vous avez compris c'est c'est voilà une tuerie magnifique je vous le conseille absolument jetez vous dessus on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos vidéos